Bonjour cette semaine à la une de la tribune des travailleurs il faut des canadaires pas des bombardiers pour la guerre vous l'avez sans doute vu beaucoup d'incendies dans la dernière période en particulier en Gironde et Darmanin le ministre de l'intérieur a réussi à dégager trois avions supplémentaires s'ajoutant aux six bombardiers d'eau ce qui fait neuf soit une augmentation de 50% ils s'en vantent neuf avions pour éteindre les feux et 137 bombardiers militaires effectivement il y a un problème pendant ce temps-là 17 mille hectares de végétation ont brûlé en Gironde 32 mille habitants et vacanciers ont été évacués un dont 16 mille dans la seule journée du 18 juillet cinq campings ont brûlé à 90% 1700 sapeurs-pompiers étaient sur place pour éteindre l'incendie un incendie hors normes avec l'étendue du brasier et la chaleur actuelle alors évidemment on va nous dire que c'est la faute du réchauffement climatique c'est la faute de la sécheresse c'est la faute de la chaleur de la canicule tout cela c'est vrai mais ce n'est pas la canicule qui a décidé par exemple de supprimer 500 postes à l'office national des forêts dans la dernière période un 500 postes qui s'ajoute aux milliers qui ont été supprimés au cours des décennies passées de la même manière qui a décidé de priver les pompiers d'un certain nombre de moyens financiers humains c'est le gouvernement qui a décidé de supprimer des plans de gestion des forêts ce qui a été le cas en Gironde c'est le gouvernement le résultat c'est que les choses flambent et la catastrophe est arrivée très très rapidement alors nous ne sommes pas les seuls à dénoncer la politique du du gouvernement vous verrez que en page en page 3 de la tribune des travailleurs on cite christophe govillot qui est un responsable syndical dans le dans le secteur il est exactement porte parole du syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile et lui dénonce le manque de moyens humains et techniques auxquels ils sont confrontés depuis des décennies un par exemple il explique que pour les opérations de maintenance il n'y a pas suffisamment de mécaniciens il explique qu'il n'y a pas suffisamment de pièces détachées que le prestateur privé responsable de la maintenance n'est pas la hauteur ce sont ses propos et que par ailleurs ils sont actuellement 16 commandants de bord il devrait être 22 donc il manque du personnel il manque des moyens et on voit aujourd'hui les résultats et lui dit que la faute revient à la politique menée pour la part la sécurité civile depuis depuis des années alors au delà ça n'est pas uniquement sur la question des incendies que la politique du gouvernement est désastreuse mais c'est dans tous les domaines et vous pourrez lire en page 2 de la tribune des travailleurs le programme de guerre qui a été réaffirmé confirmé par macron lors de son interview télévisée du 14 juillet dernier dernier dans laquelle il a expliqué ce qu'il comptait mettre en oeuvre dans les semaines qui viennent alors pour résumer on a une contre réforme du travail qui inclut deux aspects essentiels à savoir la poursuite de la réforme de l'assurance chômage alors là ce qui est dans les tuyaux c'est la chose suivante plus le chômage sera bas plus le taux de chômage sera bas plus les conditions pour obtenir une allocation chômage seront draconienne c'est effectivement un système qui existe déjà dans d'autres pays et que macron envisage de mettre en place c'est à dire que tout ce qui a été fait jusqu'à présent ça suffit pas je vous rappelle que on a déjà durci les conditions d'accès à l'allocation chômage on a baissé le montant de l'allocation chômage et maintenant il faut aller encore plus loin d'après ce gouvernement et puis c'est aussi la réforme du rsa où là on ce qui est envisagé c'est de demander aux bénéficiaires du rsa d'accepter n'importe quel boulot et s'ils n'acceptent pas le boulot en question et bien leur allocation sera purement et simplement supprimer donc ça c'est le premier volet des mesures qui ont été annoncées ensuite il y a ce fameux plan dit de sobriété énergétique en clair ça veut dire quoi ça veut dire que le bouclier qui avait été mis en place le bouclier énergétique qui avait été mis en place au cours des derniers mois pour éviter que les augmentations soient trop importantes pour les travailleurs et leurs familles et bien ce bouclier va s'arrêter à un moment ce n'est plus à l'état de payer d'après macron et c'est donc aux usagers de payer ces augmentations et cela devrait aller très vite et puis bien sûr toujours la même chose la réforme des retraites qui est à l'ordre du jour il s'agit de passer maintenant l'âge de départ à 65 ans de manière progressive certes mais en tout cas faire travailler plus longtemps avec toujours le même argument les caisses de retraite sont déficitaires ce qui est un argument totalement bidon en revanche pour l'armée le budget de l'armée c'est toujours le même problème c'est open bar c'est à dire que macron a annoncé qu'une hausse de 3 milliards pour le budget de l'armée en 2023 donc 44 milliards d'euros 1 et ce budget atteint atteint 50 milliards en 2050 et pendant ce temps là on s'en prend aux chômeurs on s'en prend aux travailleurs on s'en prend aux bénéficiaires du rsa c'est la situation aujourd'hui qui est faite aux travailleurs alors évidemment ça n'est pas la seule caractéristique de la situation la lutte de classe la lutte de classe elle est toujours là et vous verrez que dans les pages de la tribune des travailleurs cette semaine en particulier en pages 3 4 et 5 nous revenons sur un certain nombre d'éléments de lutte de classe par exemple nous revenons sur ce qui s'est passé au conseil départemental de cette samedi où je rappelle que la mobilisation qui a été extrêmement importante des agents avec leur syndicat a permis de faire reculer sur une une partie une catégorie de personnel les atte c'est à dire ceux qui font le ménage dans les agents qui font le ménage dans les collèges mais en revanche la majorité a voté le 7 juillet dernier la mise en place de la loi du sceau allant jusqu'à piquer 18 jours de congés aux agents territoriaux avec un petit jeu comment dire entre la nupest c'est à dire que le ps et la droite ont voté pour et lfi pc et europe écologie les verts se sont soit abstenus soit ont voté contre soit ont refusé de prendre part au vote enfin le résultat c'est que la loi du saut est appliquée dans le 93 à partir de la rentrée de septembre alors bien évidemment la lutte de classe n'a pas dit son dernier mot mais en tout cas la délibération a été votée par le conseil délibérateur départemental pardon nous revenons également sur la grève à la tour eiffel qui a arraché une augmentation de salaire de 220 euros ce qui n'est pas rien aujourd'hui on revient également sur la crèche sur la grève des agents de crèche de la croix rouge à lyon pour des augmentations de salaire également et puis les livreurs à vélo de just it qui était en grève dans toute la france la semaine dernière et là nous donnons la fin le 15 juillet et là nous donnons la parole à ceux de lyon un qui explique leurs conditions de travail leur revendication c'est quoi c'est l'augmentation du salaire fixe et du salaire variable c'est le fait qu'il n'y ait pas de licenciement et le maintien de tous les emplois sur tous les sites ils expliquent ils ont un sac énorme à porter c'est ces livreurs à vélo la boîte ne paye aucun outil de travail ni téléphone ni vélo s'il y a une réparation à faire s'il y a une crevaison c'est à la charge du livreur à vélo et l'indemnité kilométrique est de 0,15 centimes donc effectivement on comprend qu'ils se mettent en grève pour une amélioration de leurs conditions de travail et puis il y a aussi la grève à la poste sur laquelle nous sommes revenus la semaine passée dans le 28 dans le réloir où les postiers ont arraché un certain nombre de revendications et notamment les cinq cdi poste qu'il réclamait depuis le début de la grève et puis également le maintien de la durée hebdomadaire du travail qu'on voulait que la direction de la poste voulait leur modifier donc c'est une c'est une belle victoire arrachée par par la grève et les camarades du comité départemental du pays des 28 ont décidé de sortir un communiqué sur ces questions et qui pose la question de la renationalisation de la poste et pour ce faire qui pose bien évidemment la question de la responsabilité des fédérations syndicales qui selon le communiqué devrait s'unir pour créer les conditions d'un mouvement d'ensemble pour arrêter les fermetures de bureaux arrêter les réorganisations embaucher des dizaines de milliers d'agents pour répondre aux besoins du service public et bien sûr posant la question de la renationalisation de la poste et le communiqué se termine de la manière suivante qui peut croire que les déclarations à l'assemblée nationale suffiront et justement ça nous ramène à ce qui se passe actuellement à l'assemblée nationale et à l'édito qui est cette semaine en une cet édito qui revient sur comment dire beaucoup de vocifération de gesticulation sur l'étude du projet de loi pouvoir d'achat qui a été présenté par le gouvernement macron borne est ce que c'est ça qui va permettre aujourd'hui de faire avancer les choses ce n'est pas sûr et l'édito pose la question en ces termes est ce qu'il ne faudrait pas qu'un député ou qu'un groupe de députés qui comment dire soucieux de la défense des intérêts des travailleurs comment dire pose dépose deux amendements le premier qui stipulerait que considérant que renault a touché 5 milliards de prêts garantis par l'état il y a maintenant plus de deux ans et qu'il en a profité pour supprimer un certain nombre d'emplois et notamment pour ne plus travailler avec la sam mettant sur le carreau 333 salariés à la sam qui se situe dans la véron qui est un sous traitant de renault et bien cet amendement demanderait que ces 5 milliards soit immédiatement confisqué et réaffecté à l'embauche enfin en tout cas au maintien des 333 emplois qui ont été liquidés à la sam et puis un deuxième amendement qui pourrait poser la question de la réquisition des 600 milliards qui ont été offerts aux patrons depuis le début de la pandémie 600 milliards qui permettrait de répondre aux besoins urgents du peuple et on sait qu'ils sont nombreux on en a parlé tout à l'heure et effectivement qui poserait la question de la convocation d'une assemblée constituante souveraine chargée d'établir ce plan d'urgence pour satisfaire les besoins de la population travailleuse ça n'est de toute évidence pas le sens des interventions aujourd'hui des députés de gauche mais c'est pourtant ce qui devrait être à l'ordre du jour de cette assemblée alors parmi les questions internationales cette semaine nous revenons d'abord sur la situation au Sri Lanka nous avons la semaine dernière expliqué ce qui s'était passé et la raison pour laquelle le gouvernement avait été destitué et cette semaine nous publions un document un document intéressant qui est le document le manifeste des syndicats qui regroupe plus de 1000 syndicats c'est ceux qui avaient appelé à la grève générale du 6 mai et qui ont permis comment dire que le gouvernement soit destitué et vous verrez que ce syndicat fait un certain nombre de propositions intitulé propositions de la classe ouvrière pour la victoire de la lutte du peuple au Sri Lanka et puis nous revenons également sur la militarisation du monde avec le sommet de l'otan qui s'est tenu fin juin à madrid un sommet de l'otan qui a adopté un nouveau concept stratégique c'est à dire qu'il faut maintenant tenir compte de la grève de la excusez moi pour le lapsus de la guerre déclenchée en ukraine et qui indègre aujourd'hui le défi représenté par la chine c'est aujourd'hui la question centrale développée par l'otan ce qui fait qu'il faut toujours armer davantage les états et dépenser des sommes considérablement pour des sommes considérables pour cet armement la page des jeunes la page des jeunes est une demi page mais c'est une demi page fort intéressante d'une part sur la poursuite de la campagne contre contre la guerre et puis une campagne qui est menée à Paris 3 le campus de la faculté de Paris 3 qui a été totalement reconstruit mais en fait on s'est aperçu la direction s'est aperçu que le campus était trop petit pour accueillir tous les étudiants alors bien évidemment comme il est trop petit eh bien on diminue le nombre d'étudiants qui peuvent avoir accès aux cours en présentiel on multiplie les cours en distanciel évidemment ça n'a rien à voir avec une fac normale si on peut dire et donc une assemblée des personnels s'est tenue récemment et les camarades de la fjr ont participé à cette assemblée et d'ailleurs mène une campagne pour faire en sorte que tous les cours puissent se dérouler en présentiel avec les professeurs et les enseignements nécessaires pour disposer d'études normales bien évidemment nos pages traditionnelles de l'été alors cette semaine cette semaine nous avons donc pour la rencontre avec l'auteur Marseille 73 de Dominique Manotti concernant l'environnement pour la défense du service public des forêts et de la souveraineté de l'ONF sur le cycle du carbone alors là évidemment ça nous ramène à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la question des incendies sur la place de l'office national des forêts enfin sur la place que devrait occuper cet office national des forêts s'il avait les moyens et puis le reportage ouvrier chez les livreurs auto-entrepreneurs et sans-papiers avec un témoignage des témoignages fort poignants de livreurs auto-entrepreneurs à vélo. Voilà pour cette semaine et la semaine prochaine je vais y arriver la semaine prochaine ce sera encore moi pour la dernière fois de cet été abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?